Bonjour à tous, pourquoi Patrick Gobbe a-t-il décidé de tenter un comeback politique au gosier ? La droite locale en pleine déroute peut-elle toujours compter sur lui ? Comment analyse-t-il la situation politique de la Guadeloupe ? Patrick Gobbe, le président de Gosier Plus, est l'invité de questions sans détour. Patrick Gobbe, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on a baigné dans la politique comme vous, Objectif Guadeloupe, UMP, Nouveau Centre, on ne peut décidément plus s'en passer. Je ne pense pas qu'il faille parler en ces termes-là. Simplement, quand on a à l'esprit l'intérêt général, toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir prêter à la foi de sa personne et de la volonté de bien faire. Donc, toutes ces familles politiques, il ne serait pas inintéressant de rajouter toute mon activité économique. Car il faut rappeler, en tant que chef d'entreprise, j'ai été, avec d'autres, puisque je raisonne toujours à la première personne du pluriel, un des acteurs principaux pour la modification de la loi sur l'outre-mer, permettant aux petites entreprises guadeloupéennes, martiniquaises, guyanaises et réunionnaises, de pouvoir profiter connurement de l'abandon des dettes sociales et fiscales. Donc, je suis un tout, et ça aussi, ça fait partie de ma personne. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans un combat continu, dans une action continue, car ce serait quand même assez monotone de rester assis et de faire des commentaires. Alors, toutes ces années faites de succès, de belles rencontres, de beaux combats, mais aussi de grosses désillusions parfois, comment vous ont-elles façonné politiquement ? – Je ne parlerai pas de désillusions, je dirais, ce sont des expériences. – Ce sont des expériences, car si on parle de déception, on est dans une posture défavorable. Alors qu'expérience, on considère qu'on s'appuie sur ces événements, afin de pouvoir rebondir et de pouvoir donner le meilleur de soi-même. Et je suis un peu dans cet esprit, cette volonté de donner de soi-même. La déception ne m'habite pas, étant un croyant fervent, la notion d'espérance, vous savez très bien ce que cela veut dire, nous empêche d'être dans des postures aussi défaillantes. – Oui, c'est le sens de votre engagement au Gauzier, avec ce mouvement que vous présidez, Objectif Mars 2020. – C'est le sens de mon engagement, non pas Mars 2020, mais simplement aussi Mars 2020, bien entendu, mais nous sommes quand même dans une démarche sur le long terme. Je rappelle que la structure que je préside a environ plus de 24 mois. L'idée étant gauzérien, c'est avec d'autres amis du Gauzier, considérer que nous devrions, avec les gauzériens, être les acteurs pour que Gauzier soit vraiment un pôle d'excellence, un pôle de modernité. Alors, quand je parle de pôle de modernité, je parle de modernité économique, je parle de modernité sociétale et sociale, et je parle aussi de modernité environnementale. Vous savez bien la prégnance de la transition écologique aujourd'hui, et nous considérons avec d'autres que le Gauzier doit être un véritable vecteur pour ne pas dire un phare, puisque nous avons le phare sur le Gauzier. Pourquoi pas le Gauzier soit le phare de la Guadeloupe sur ces trois aspects de modernité ? Alors, je parle de modernité économique. Aujourd'hui, vous savez comme moi-même, nous sommes à la fin de l'ère industrielle, puisque nous parlons d'économie linéaire. On consomme, on jette et on produit. Aujourd'hui, avec l'économie circulaire, on produit, on consomme, on trie, on transforme et on recycle. Et là, en termes d'économie, ça crée des viviers d'emplois, ça crée des secteurs dans lesquels nous pouvons créer de l'emploi local, et c'est dans cet esprit, car vous l'avez dit tout à l'heure, étant chef d'entreprise, j'ai cette sensibilité entrepreneuriale, car, il faut quand même le dire, ce ne sont pas les collectivités qui créent l'emploi, ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Par conséquent, avec un secteur aussi performant en termes de recyclage, en termes de transition écologique, en termes de traitement de déchets, notre commune, le Gauzier, peut être véritablement ce vecteur. – Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux ? – Je ne dis pas qu'est-ce que nous allons faire de mieux, je veux dire qu'est-ce que nous allons faire autrement, parce que ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, la préoccupation première, c'est aussi la biodiversité. Je vous rappelle quand même, M. Fondéré, la commune du Gauzier, 90% du territoire est occupé par une géant qu'on appelle les grands fonds. La moitié du territoire du Gauzier, 4 500 hectares, donc 2 500 hectares, ce sont des zones voisées. Par conséquent, c'est une commune qui a ce que j'appellerais une sorte de priorité environnementale, priorité de la nature, et il est important, aux côtés par exemple, du développement touristique purement de visite, nous pourrions créer un véritable tourisme vert, et là aussi, nous allons mettre en avant les qualités de notre commune, et vous le savez très certainement, c'est la commune où il y a le plus grand nombre de marres, il y a plus de 150 marres au Gauzier, il y a ce que j'appellerais des poches de développement économique, permettant à la fois de créer de l'emploi, et tourner la commune vers l'avenir avec des atouts aussi importants, qui depuis tantôt n'ont pas été mis en avant. Donc, pas faire mieux, nous allons faire autrement, pour ne pas dire, nous allons faire ce qui n'a jamais été fait. Il risque d'y avoir pléthore de candidatures au Gauzier, avec une majorité municipale divisée, pour la succession de Jean-Pierre Dupont, triste spectacle. Je ne dirais pas triste spectacle, je dirais un spectacle qui ne devrait pas avoir lieu, si la majorité avait fonctionné comme nous, nous aurions souhaité. Je m'explique. Et c'est le cas aujourd'hui. Il vaut mieux aujourd'hui discuter sur le programme, sur la plateforme politique, et que des hommes et des femmes se mettent d'accord. C'est vrai que c'est très gênant d'entendre des personnes vous dire, « J'ai envie d'être maire ». Ma question est la suivante. Le jour d'après, qu'est-ce qu'on fait ? Et nous le voyons. Le jour d'après, nous tombons dans des envies personnelles, nous tombons dans des égos personnels qui font que nous n'étions pas mis d'accord sur l'essentiel, le programme. – C'est aussi votre cas, vous avez envie d'être maire. – Écoutez, non. Nous avons envie d'appliquer une politique, et bien entendu, c'est ça la dynamique collective. L'un des nôtres sera le plus à même à mettre en avant cette politique. – Donc il n'est pas encore choisi. – Non, je vous dirais une chose. L'homme providentiel n'existe pas. Si j'en fais mienne, cette formule, ce n'est pas pour venir en disant, « J'arrive et nous allons tout changer ». Non. Nous sommes dans une dynamique collective, et elle est normale. C'est la vie qui est… – Quelle sera la place de Cédric Cornet ? – Écoutez, c'est une question intéressante, et je vais répondre d'une manière claire et nette, et si possible définitive. Vous avez parlé d'une personne qui est dans une situation non favorable vis-à-vis de la justice. Laissons la justice rendre son verdict. Ni vous, ni moi ne sommes habilités à en parler. Donc je crois que cette réponse est suffisante. Si vous voulez qu'on parle politique, je suis prêt. La justice, je ne sais pas faire. – Très bien. Et vous, dans tout ça, comment allez-vous faire entendre votre voix ? Pour quel projet ? Alors, j'ai parlé du projet, j'ai parlé d'économie circulaire, et vous me donnez l'occasion d'aller plus en avant. J'ai parlé aussi de développement économique au sens où nous nous tournons vers une démarche écologique, mais je parle aussi de proximité. Quand nous parlons de proximité, nous parlons, par exemple, il faut requalifier la relation entre le bourg et les sections. Il est anormal. J'étais dernièrement à Moreau, et je profite pour ça, lui est Steve, qui nous dit, mais vous savez, il n'y a pas de transport à l'intérieur de la commune. En sortant de Moreau, je ne peux pas aller dans le centre-ville. Donc, pour nous, il y a des actions de proximité à mettre en place, en parlant de navettes, par exemple. Il y a des actions de proximité à mettre en place, en parlant de s'occuper des familles monoparentales. Il y a plus de 3 000 familles monoparentales au gosier. Il est normal que nous pourrions créer ce qu'on appelle des crèches coopératives. Nous avons pléthore de propositions de proximité, car je crois, et c'est là l'essentiel, la politique, pour moi, c'est répondre aux besoins de la population. Et pour ce faire, nous devons aller au plus près de cette population, dans cette proximité, avec des solutions qui soient pérennes. Et je vous l'ai dit, j'ai la faiblesse d'avoir été un chef d'entreprise, et je le suis toujours. Donc, c'est sur la base de la création d'espaces nécessaires pour que les entreprises puissent se développer. Vous connaissez bien le fameux programme d'Elgresse, qui est pour le développement économique local. Voilà des outils, la boîte à outils que nous allons mettre à la disposition de notre population, pour dire, nous sommes en capacité de mener cette population, avec la population, vers un devenir beaucoup plus important. On imagine que cette tentative de retour en politique ne se limite pas aux gosiers. Il faut compter ses voix avant les régionales ? – Il faut simplement compter, non pas ses voix, mais la portée de votre discours. C'est le discours, ce sont les propositions qui me paraissent les éléments les plus essentiels. Le reste, je dirais, c'est de la littérature chinoise. – Votre analyse, Patrick Gobbe, de la situation politique de notre archipel, la Guadeloupe a-t-elle trouvé le bon cap ? – Je ne sais pas si la Guadeloupe a trouvé le bon cap, mais il me semble qu'il y a une absence de débat véritable qui nous empêche justement, non pas de choisir le bon cap, mais de faire les bons choix. Je trouve que nous sommes dans une forme de pensée unique. Vous avez parlé de l'absence d'une famille politique. Ce n'est pas simple pour la démocratie. Et je crois, il est dans l'intérêt de chacun de confronter les idées. Et très souvent, je dis, il est bon d'avoir une idée, mais quand on n'a qu'une seule idée, ça devient dangereux. Et j'ai peur que nous soyons dans cette posture où cette idée prééminente prenne le pas sur le discours, l'échange qui fait que quand on n'est pas d'accord avec l'idée dominante, on est immédiatement jeté aux orties. Et je ne pense pas que ce soit sain pour la démocratie, quelle que soit la latitude, par conséquent, aussi en Guadeloupe. Et la droite locale, qu'en reste-t-il ? Et ce ne sont certainement pas ces alliances entre républicains et PDG socialistes dans certaines communes qui vont rassurer cet électorat. – Vous l'avez dit avec un certain humour en parlant de droite, mais vous savez, comme le président Macron lui-même l'a dit, il a fait exploser toutes les familles politiques. Je crois que le GUSR, le mot socialiste même a disparu. Donc j'ai presque envie de vous dire, on remet la balle au centre, sans jeu de mots, et on essaie de construire quelque chose. Mais la prééminence de l'idéologie… – Donc pour vous rebâtir la droite, ce n'est pas possible ? – Je dirais, pour moi, rebâtir un mouvement réformateur et humaniste. – Oui, il faut inventer autre chose. – Il faut inventer autre chose quand quelque part, c'est le désert le plus total. Et là encore, je reviens à mon propos de tout à l'heure, quand on n'est pas d'accord sur l'essentiel, on finit par se disputer sur les PECATI, c'est-à-dire, je vais être un, je vais être deux, je vais être trois, alors qu'il n'y a pas de projet. Et la population, et c'est une des raisons qui fait sa défiance, elle ne s'y retrouve pas. Et je crois, une de nos démarches, d'ailleurs, au sein de Gousier Plus, parmi les propositions que nous faisons à la population du Gousier, nous avons décidé de mettre en place ce qu'on appelle une charte déontologique. C'est-à-dire, nous nous obligeons à avoir un certain nombre de comportements pour que la population s'acquisse dès le départ qui nous sommes et pour que nous n'ayons pas trop souvent de mauvaises surprises, comme par exemple des surprises concernant la justice. La politique en Guadeloupe doit se faire au centre ? La politique en Guadeloupe doit se faire dans l'intérêt des Guadeloupéens. Si c'est le centre, j'achète. Merci Patrick Gobbe, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Question sans détour revient très vite sur ETV News. Merci.